Mes amis, répétez après moi que Samuel Eto'o fils est plus intelligent que ce genre-là qui s'agite. Je vous ai dit ici et je répète, la personne Eto'o ce n'est pas ça le plus important pour moi. Mais l'art que des gens posent à travers certaines organisations, c'est ça qui me pousse à tout faire pour déconstruire le mensonge. D'abord ils sont en train de jubiler sur un truc qu'il faut pleurer. C'est-à-dire que la Chambre de conciliation et d'habitrage Olympique du Cameroun vient de prendre une décision d'annuler la résolution 1 qui nomme l'encadrement technique des lions indomptables et les gars jubilent. Il ne se rend pas compte que le ministre ne peut pas nommer, c'est la FECAFOO qu'il nomme parce que le ministre recrute, la FECAFOO nomme officiellement pour que la FIFA adopte. C'est la raison pour laquelle le ministre a fait ce qu'il a fait le 2, mais c'est après le 8 mai, quand la FECAFOO a accepté, nommé ces gars-là et validé tout, que la FIFA a accepté et la FIFA a publié. Donc je pense que les gens qui s'agitent là, ils ne comprennent pas grand chose ou ils souffrent de la mauvaise foi. Et c'est étonnant de voir certains professeurs parmi, vous avez certains professeurs d'université. Donc je pense que certains de ces professeurs-là, ce sont des robots, des gens qui sont allés à l'école pour avoir des diplômes, qui n'utilisent pas leur intellect. Parce que le bon sens, ou la sagesse même, les amis, on n'achète pas ça à l'école, ce n'est pas à coups de millions, ce n'est pas des diplômes universitaires qui donnent la sagesse. On a des gens qui sont passés par des universités, mais qui ne réfléchissent pas normalement, qui réfléchissent comme des enfants. C'est le cas avec ce qui se passe à la Fédération Camerounaise de football. Tantôt, Eto' ne va pas rentrer au Cameroun. Les gens ont même dit que si Eto rentre au Cameroun, ils vont supprimer leurs pages Facebook, ils vont faire ceci, Eto est donc rentré. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Il a été chassé là où il était assis, on l'a envoyé loin. Ridicule, les chers, ridicule. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas prouver, d'autres même de façon honteuse, pas de faire de l'infographie pour démontrer la stupidité. Les amis, je vous avais promis que je vais vous montrer point par point comment Eto a piégé ces gens-là. Et je vais commencer par cette note, les amis, qui est très importante pour nous tous. C'est une fédération qui conteste, les amis, cette CCA. Et c'est la fédération, c'est l'année dernière, le 25 août 2023. La Fédération Camerounaise de volleyball, qui avait écrit même sur la page, vous pouvez aller regarder, Facebook. La Fédération Camerounaise de volleyball ne reconnaît pas le bureau exécutif élu au comité national olympique et sportif du Cameroun. Allez-y comprendre pourquoi des fédérations ne reconnaissent pas cet organe. Vous avez vu le désordre qui est dans certaines fédérations, créé par celui qui est censé organiser, qui est censé être la tutelle des fédérations, mais qui crée des désordres là-bas. Donc, cette fédération ne reconnaît pas cet comité olympique. Et ils ont écrit, attestation de non reconnaissance. Nous sous-signons Fédération Camerounaise de volleyball, FCVB, BP2124, Messa Yaoundé, affirmant par la présence n'est pas reconnaître le bureau exécutif du comité national olympique et sportif du Cameroun, élu le 26 janvier 2023 à Yaoundé, et par conséquent, l'ensemble de ces organes, en fois de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir de qui de droit. Donc, vous voyez que parmi les fédérations, il y en a qui ne reconnaissent même pas cette CCA. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, les membres de cette CCA-là sont en train de faire des choses pas très catholiques, ou la façon dont ils ont été élus là-bas, posent des énormes problèmes. Maintenant, les amis, quelqu'un qui a été suspendu, j'ai dit suspendu de toute activité footballistique, pour, je crois, 2023 jusqu'en 2026, ça fait peut-être 4 ans de suspension pour Abdurahman Amadou. C'est lui qui vient parler de football, c'est lui qui continue de parler de cette histoire, les amis. Vous allez voir comment ce qu'ils sont en train de jubiler, là, sera déconstruit en quelques secondes. On a ici Pilote de Garoua. Que ce match, c'est juste une partie à laquelle j'ai dit, hein. Ce match devrait se jouer le 20 frévrier 2021 au stade de l'école de Faune de Garoua à 15h30. Qu'à la date fixée par la dite rencontre, l'habit Sassou Christophe Colomb et le commissaire du match Oma Abanga ont dressé leur rapport, dès qu'ils ressentent que le club étoile filant de Garoua ne s'est pas présenté au stade de l'école de Faune de Garoua pour prendre part à la rencontre. Vraiment quelqu'un qui dit qu'il est légaliste. Il n'est pas capable de faire jouer son club. Attendu que les officiels dont s'agit ont transmis les documents concernés ce match au secrétaire général de la Ligue régionale de football du Nord lesquels les ont transmis à la commission régionale homologation et discipline au fin d'homologation. Attendu que le club étoile filant de Garoua n'ayant produit aucune justification pour son absence. Attendu que siégeant en sa session de 4 mars 2021, la commission a pris connaissance des documents officiels concernant le match dont il s'agit que le club étoile filant de Garoua ne s'est pas présenté à la rencontre devant l'opposé à football pilot de Garoua le 20 février 2021. Attendu que le club étoile filant étant absent et n'ayant fourni aucune justification et déclaré forfait. Par conséquent, le football pilote gagne le match par 3 buts pour et 0 buts contre et marqué 3 points sur son classement général. Par contre, étoile filant étant à son deuxième forfait, est déclaré forfait selon l'article 29 du règlement du championnat régional 2020-2021. Le club étoile filant est rétrogradé d'office de deux divisions inférieures, article 95, alignant un décédé. Le président étoile filant, monsieur Abdurrahman Amadou Baba, est suspendu pour une durée de 5 ans de toute activité liée à l'Africa Foot, article 95, alignant 3. Voilà, les amis, le document signé le 4 mars 2021 par le président des sciences, monsieur Baïdja Idjibé, et le rapporteur Maitre Salimana. Abdurrahman Amadou est suspendu. Il n'a pas la capacité de parler de football. Il ne devrait pas parler de football. Regardez donc les gens, la qualité des personnes. Ils sont allés contester la décision prise par la Fédération Cameraine de Football, les nommés un staff technique. Autre chose pour vous montrer que Abdurrahman Amadou n'a pas lu le document correctement pour mieux comprendre. Ils sont tous piégés parce qu'ils se précipient qu'ils font dire des choses. Abdurrahman Amadou écrit ceci sur sa page Facebook. La CCA suspend la décision de l'Africa Foot qui nomme l'encadrement technique des Lyons indomptable. Une première victoire obtenue par les clubs membres de l'Africa Foot, alors que dans une émission, ils disaient que l'Africa Foot ne donne pas les licences parce que les clubs ne sont pas avec l'Africa Foot. Mais dans ce poste, les clubs sont avec l'Africa Foot et c'est ce club-là qui conteste cette décision. FECA Foot est regroupé au sein de l'association de clubs de football amateurs du Cameroun AFAC et la Ligue de football professionnel du Cameroun LFPC. En attendant que l'affaire soit jugée au fond, dans les prochains jours, dont l'affaire n'a pas été jugée au fond, ils jubilent quelque chose qui n'a pas été jugé au fond, la Chambre de conciliation et d'abitrage CCA vient de suspendre la décision par laquelle le président de l'Africa Foot a nommé les membres de l'encadrement de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Tout est dans ce qu'ils viennent de dire, les amis. Donc, je répète, en attendant que l'affaire soit jugée au fond, dans les prochains jours, la Chambre de conciliation et d'abitrage CCA vient de suspendre la décision par laquelle le président de l'Africa Foot a nommé les membres de l'encadrement de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Les membres, pas une partie des membres. C'est le français. Moi, je suis Bameda, Abbé Bameda, Abbé Kounamane, Pidjounolo. Mais c'est clair, c'est en français facile. Lui-même, il a écrit. En attendant le verdict au fond, les liens indomptables n'ont que celle staff d'encadrement. C'est lui mis à la disposition de l'Africa Foot par le ministère de sport et de l'éducation physique le 2 avril. Nulle part, je répète, les amis, nulle part, la CCA ne dit ce qu'il vient de dire là. Nulle part, la CCA ne dit que c'est l'encadrement nommé par le ministre qui doit gérer les affaires. Ça n'a pas eu nulle part. Donc, c'est la désinformation, les amis. L'interprétation partiale et parcellaire. Ah, les amis. Maintenant, je prends donc le document de CCA, les amis, pour vous lire comment tous ces gars-là ont été piégés. Ils sont en train de jubiler un truc qu'ils ont été piégés. Piégés tout simplement. La requête a été introduite le 14 mai 2024. Ça, c'est le document de la Chambre de conciliation arbitrage du Cameroun, les amis. C'est un OSC. Donc, on dit, c'est M. Wamba pour le compte de FC2000X, Miboman et consorts en procédure d'extrême urgence des conciliations contre la FECAFOOT. La suite du document dit quoi, les amis ? En forme, reçoit les demandeurs en leur requête. Au fond, constate la non-conciliation de parties en application de l'article 32 à lignée 1, 2 et 3 des statuts, des règlements, des procédures de la Chambre ordonne la suspension immédiate. La Chambre fait quoi ? Ordonne la suspension immédiate des effets de la résolution 1. Je vais vous lire la résolution 1 pour comprendre comment ils ont été piégés. La résolution 1 de la session de comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de football du 8 mai 2024 relative à la nomination de membres de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine à du Cameroun. Les lions indomptables jusqu'au droit connu. La décision numéro 008-FECAFOOT-PDT-SG par 2024 portant une nomination de membres de l'encadrement technique, médical et administrative de la sélection nationale masculine à du football du Cameroun jusqu'au droit connu. Aussitôt, à présent, a sorti, désolé les amis, a sorti la présente décision de l'obligation pour les demandeurs de saisir la Chambre en arbitrage dans un délai de 24 heures en procédure d'extrême urgence à compter de la date des notifications de présent procès verbal sur peine de caducité de mesures provisoires ordonnées. Et la dernière partie dit la parole, laisse-moi juste lire la dernière partie pour vous. Dites les frères avancés à qui à la Chambre dresse procès verbal du tout pour classer au rang des minutes de grève de la Chambre. En fait, les amis, voilà ce que la Chambre a pris comme décision d'extrême urgence. Et quand vous vous posez la question, l'urgence était où là ? Vous ne comprenez rien. Et maintenant, comme ils ne comprennent pas grandes choses, ou ils comprennent, mais ils font de la mauvaise foi, parce que le « eto batch and seller job », il faut détruire et tout à tout prix, à tous les prix. Moi, je répète que le système BIA, c'est un mauvais système. Je dis encore que je ne peux pas soutenir le système. Mais on ne peut pas obliger tout le monde à voir des choses comme nous. On ne peut pas procéder, pas attaquer, pas détruire les gens, juste parce qu'ils ne voyaient pas des choses comme nous. Maintenant, vous êtes là, en train d'attaquer et tout, alors que les gens qui font du mal, de façon profonde au Cameroun depuis 42 ans, 43 ans bientôt, vous êtes en train de les épargner. Et certaines personnes les soutiennent même. C'est cette incongruité que je ne comprends pas, les amis. Et je vous ai dit au début qu'Eto les a piégés. Pourquoi ? Je vous ai expliqué point par point. Les propres résolutions, elles n'arrivent pas à mieux interpréter, parce que c'est l'opinion publique qui les intéresse. Eto était présent au niveau des tribunes officielles pour le 20 mai. Donc, il veut diluer cela tout de suite avec d'autres informations. Ça, c'est la distraction totale, les amis. Ça, c'est la distraction totale. D'abord, un, cette CCA est contestée par les fédérations. Donc, sans les fédérations, cette CCA n'existe pas. Deuxième chose, la qualité de ceux qui ont porté plainte contre la Fédération Camerounaise de football. Troisième chose, la CCA annule la décision, la résolution 1. Donc, ça veut dire que les autres résolutions restent. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vais vous proposer des différentes résolutions avant de conclure avec la partie FIFA. Les résolutions, les amis. La réunion, je vais le communiquer. Décision numéro 008, BAF et CAFUD, PDT SG 2024. C'est cette décision à partir de la résolution 1 que le CCA vient d'annuler. Pourtant, nomination de membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale masculine à le football du Cameroun. Donc, ce n'est pas une... Je vous répète encore que la décision de CCA ne parle pas d'une partie du staff, mais parle de l'encadrement technique et médical. Vu la constitution, ça c'est le président, vu la loi, je vous épingle cela, vu le décret numéro 2014-384, je vous épingle les autres détails, les amis et les différents procès-vémaux. Décision, c'est ça le plus important. C'est la décision si que Abdurahman Ahmadou et ses amis sont allés attaquer. Au niveau de la CCA. Et ils ont ressorti là-bas avec une fausse information qu'ils sont en train de véhiculer. Article 1. Les personnes ci-après, désignées, sont à compter de la date de signature de la présente décision nommée au poste ci-après dans la structure d'encadrement technique, médical et administratif de la sélection masculine Fagnon A de Lyon indomptable. Voilà, ça le libellé même de l'annulation immédiate de la CCA, c'est à partir de ceci. Et les noms qui suivent, écoutez très bien pourquoi je vous dis qu'ils ont été piégés, mais ils ne se rendent pas compte. Entraîneur sélectionneur, Marc Brice. Assistant, monsieur Joachim Moununga. Assistant vidéo, monsieur Giannis Zeloris, qui est encore un autre mécénère en Grèce qu'on a pris là-bas. Un gars qui est dans la télécommunication qui ne connaît rien du football. Entraîneur agent numéro 2. Numéro 1, Martin Tungupile. Numéro 2, monsieur Pagou David. Entraîneur de gardien de but, monsieur Kamini Idris Kalos. Préparateur physique, monsieur Christophe Manouvrier. Médecin, docteur Fautso Nguaba-Baptic-Jouel. Kinésithérapeute, monsieur Tché Awad Daniel. Kinésithérapeute, monsieur Kalaguem Fomikon Elias. Coordinateur général de sélection nationale, monsieur Angoua Benoit Christian. Coordinateur agent numéro 1, monsieur Pensy Serge Rignol. Coordinateur agent numéro 2, madame Thuisara. Team manager, monsieur Alodji Nicolas. Team media officer, monsieur Ndo Eli Thierry. Agent de liaison, monsieur Ebolo Abada Anor. Voilà donc la décision que la CCA vient d'annuler. Donc, ça veut dire que tout ce monde-là, y compris Magouis, ne font plus partie de l'encadrement technique de l'équipe nationale. C'est en français facile que c'est écrit, les amis. Donc, les autres articles n'ont pas été contestés. Ça veut dire quoi ? Les intéressés auront le droit à ceci et cela, la présence des éstations et tout ça là, publiée partout. Donc, voilà ce qu'ils ont attaqué. Et, les amis, pour vous dire encore que, il ne s'encombre pas même avec certains détails. Le ministre nomme ces gens le 2. La FECAFOOT nomme le 8. L'instant fétière, le football mondial, la FIFA, reconnaît ça à partir du 8. Le message était très clair. Sur le site de la FIFA, c'est écrit en noir sur blanc, les amis. Le belge Marc Brice succède à Rigobé Songbana, la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est le 8. Marc Brice est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Il succède à Rigobé Songbana, qui était en poste depuis 2022. Joachim Moununga, Martin Tungo et David Pagou sont des agents. Carlos Kamini, l'encadreur, l'entraîneur de gardien. C'est écrit en noir sur blanc sur le site de la FIFA. Mercredi 3 mai, la Fédération Camerounaise de football a annoncé la nomination du belge Marc Brice à la tête de l'équipe nationale masculine du Cameroun. À la place, la place était vacante depuis 2021. L'article est toujours sur le site de la FIFA. Depuis le 28 février 2024, date du départ de Rigobé Songbana, de la sélection Camerounaise, dans la foulée de l'élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2023 sont été en poste depuis février 2022. Donc les amis, pour ceux qui ne comprennent pas, les adjoints de Marc Brice, Joachim Moununga, Martin Tungo-Pilé, David Pagou et l'entraîneur de gardien s'appelle Idris Carlos Kamini. Voilà là où les gars qui ne se sont pas encombrés de tous ces détails-là, c'est la haine pour Samuel Eto'o qui les a poussés. Oh, on part, oui, on va le casser, on va le casser. Oui, la qualité des gens qui contestent la décision de Samuel Eto'o fils ou de l'Afrique à faute. Un, des gens qui n'ont pas constaté que la FIFA a déjà validé tout cela, qui n'ont pas constaté que l'éliminatoire, c'est la FIFA qui donne les bâches et autres, les accréditations, qui ne comprennent pas ces choses-là, mais qui s'attaquent, qui racontent des histoires sur les réseaux sociaux, qui jubilent les amis. Je répète, Eto'o n'est pas forcément ce que vous dites là, mais il est plus sage que vous. Et les gens qui sont au niveau de l'Afrique à faute, à qui elles sont plus sages ? Ce n'est même pas parce qu'il n'écrit pas, il n'écrit pas, il ne manipule pas la presse et tout cela que vous allez penser que vous êtes fort. Non, 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 non. Donc, vous savez quoi les amis ? En français facile, Marc Brice n'est plus sélectionnée de l'équipe nationale du Cameroun. Comprendre ? Les gens, on a des foues on a serbe. Les gens, on a des foues on a serbe. On a twist, on a twist the law, on a twist tambour, on a one tambour, and then people, they never understand, they never interpret them well. On a des foues on a serbe. This country is rote. Then we need a total reform of the country. That's what is needed in the country. not this distraction and all that and most of these people they say they want change for Cameroon not really want change now people the way inside them they like the status quo they like the rotten nature of the country they pretend they want change they don't like change most of them don't like change and Cameroonians most of them they suffer from acute jealousy yes they suffer from jealousy they get hate they say they are a DNA now hate, hate everywhere, hate if they don't hate it too they don't like a worker for their life is that me? thank you friends and bye bye